et bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e épisode de notre let's play satisfactory en coop avec l'odos sap dame xk et aujourd'hui on continue la visite mais en route le caoutchou et il ressort pas ouais donc non mais si on relie toutes les lignes de train ensemble c'est ça et un wagon qui va chercher tout le caoutchouc là bas qui décharge on peut faire ça par contre il faut les plaquages intelligents et plaquages intelligents tu les faisais la cage intelligent tu les faisais dans ton usine ici non dans laquelle attend attend les plaquages intelligents je crois qu'ils sont quelque part sur la map plaquages c'est à côté c'est après l'ascenseur orbitale c'est l'usine qui est donc ça veut dire juste à côté celle des cadres modulaires pour les amener jusque jusqu'à là oui mais c'est quasiment rien que je fais là bas on peut en amener à la main mais à mon avis c'est plus intéressant d'en refaire de l'effet de faire ce qu'on a besoin pour la production de c'est pour faire les moteurs modulaires c'est ça oui c'est ça la cage intelligent c'est plaque de fer plaque de fer renforcée pardon rotor ou bien avec de fer renforcé en rotor et plastique donc booster la production de rotor là bas éventuellement mais l'usine elle était déjà au taquet il faudrait refaire une nouvelle usine pour des rotors des moteurs ou des rotors des rotors c'est avec des rotors parce qu'il faut des rotors ce truc là pour les attaquages intelligents il faut ouais avec de faire renforcer plus rotor coûte ce qu'on peut faire au début c'est les amener à la main et puis on on peut les amener je avec les le caoutchouc par exemple au début tu vois on peut faire une petite ligne de convoyeur juste pour charger ça avec le caoutchouc et après on verra si on fait une usine spécifique pour ça parce que là il y en a que 500 à faire pour passer le palier après on sait pas ce qu'ils nous ce qu'on aura besoin ouais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure ça je sais pas si on va en avoir besoin de tout le temps en fait parce qu'on produit rien avec ça à part pour l'incenseur au habitat je suis sûr que les 500 on les a déjà avec les déjà les plaquages intelligents alors il faudrait 1000 au total mais je pense qu'on doit pas en mettre loin ouais donc on peut les on peut les charger en fait ouais parce que à ce moment là sinon on fait juste un seul trajet tu vois on fait juste une usine de moteur modulaire on met tout à la main tu vas par là si les proches des moteurs ouais juste qu'il va falloir amener 500 x 15 caoutchouc ouais le caoutchouc on peut le non le caoutchouc bah on a on peut faire la ligne de train ça oui et dans ce cas là pourquoi est ce qu'on mettrait pas l'usine ou plus proche du caoutchouc et ramener juste les moteurs alors et ramener juste les moteurs là le caoutchouc tu dis tu veux dire où à la gare à la gare ferroviaire bah du côté de la gare ferroviaire ouais est ce qu'on a encore un peu de place quelque part par là bas bas entre l'usine de moteur modulaire et le et l'usine où il ya les plaquages intelligents justement il ya un petit peu de place à la manière ouais voilà l'architecte il est en train de péter les machines ni des des trucs dedans il a coulé les machines dans le ciment c'est ça pauvre machine ok pourquoi mes trucs sont systématiquement de la mauvaise couleur ton véhicule il est ressorti du sol cool ça c'est l'odos et le rue ah bah je sors du mauvais côté comment on change la couleur déjà j'ai encore oublié x merci voilà donc elle rue ce serait dans ce coin là en fait où es tu tu es là bas ok je vais y aller en je peux pas y aller en je peux pas y aller en tracteur parce que j'étais pas dans le bon mode en tracteur en explorer donc toi tu dis qu'il ya un peu de place où la tenter ou juste là où tu es toi je suis entre les deux usines à ici ok il ya un petit peu de place par ici sinon faudrait faut voir jusqu'on soit aligné par rapport à la gare parce que si on en a besoin plus tard il va falloir aussi que ça soit qui est une garde disponible est ce que là sous cette gare là il ya tu vois ça au sol quelqu'un m'a roulé dessus une caisse au sol c'est moi c'était moi excuse moi c'est une bonne caisse et ça c'est une mort ça c'est une mort il y avait cinq béton dedans parce que là on a la biomasse attendez c'était celui là l'arbre dont j'avais parlé la dernière fois qui était infini ah oui c'est lui qui est devant moi là oui d'accord celui là j'ai tapé je sais pas combien de aller de l'autre côté du coup de je regardais là c'est ça je regardais de l'autre côté de la gare qui vient depuis le pétrole mais il n'y a pas beaucoup beaucoup de ou alors juste en contrebas de cette gare mais ça fait pas un énorme espace quoi que non ça sinon au dessus de la gare bah ouais il ya plein de places là ça vers le ciel il ya toujours de la place oui bien sûr plein à temps nord ouest tennis nord ouest je peux comment t'expliquer à juste en haut en fait des abbas ici encore de la place aussi au dessus des générateurs à biocarburant ah oui d'utiliser cette zone mais plus en hauteur ouais ouais parce que là on en sera déjà en hauteur on sera pas embêté et puis on est juste à côté de la ligne de train donc on peut ramener le on peut ramener le caoutchouc par ici on sera pas trop loin des des plaquages intelligents où on les ramènera à la main au début ouais en haut ton usine là que tu avais fait il y avait de la place à l'étage au dernier étage tout en haut quelle usine non mais faut en faire une nouvelle mais puisqu'elle est ici celle de cadres la orange ouais la orange c'est là il n'est pas dans le bon sens donc sape dame la démontre un jour comme il démontera tout un jour je rassure il dit qu'on monte il démonte des trucs on monte des nouveaux trucs qui redémonte les nouveaux trucs par principe ah non c'est pas vrai c'est fait comme j'aime bien il veut même pas garder les vieilles usines pour les garder en souvenir désir on a fait ça au début maintenant on est à ça non mais non et démonte ça m'intéresse pas le passé passé exactement ouais sape dame quand il vient j'ai tapé un truc je suis de nouveau rose à moins que ça soit ce toi sape dame qui me repeigne en rose systématiquement un peu il a trop oui c'est du plus la semaine dernière c'était déjà moi une dernière tiens on va pas voler non mais t'es relou remets moi en vert je vais chercher le vert mais je l'ai pas le vert non ça t'a pas le vert forcément le verre les couleurs j'embêtais les rues tout le temps j'ai changé en rose sauf que c'est pas que moi que tellement que tu embêtais mais aussi le dos du coup du coup est ce qu'on a besoin de se ramener les moteurs pour le coup il aura besoin de les ramener un jour les moteurs ouais faudra les ramener mais bon peut-être pas tout de suite effectivement on commence par une caisse à la main de commencer l'usine comment on commence la production à la limite ex cas et sape dame ce que je vous propose vous commencez à poser que sais-je les frames pour l'architecture et que sais-je les machines pour qu'on produise ça le dos c'est moi on va faire un voyage au moteur yep ça vous va et moi je préconise aussi que vous venez voir un petit peu le truc avant ah oui c'est vrai on se retrouve à l'usine de charbon électrique électrique à charbon je me suis trompé dans le sens usine de charbon électrique à ne pas confondre avec le charbon non électrique le charbon à queue qui n'est pas un charbon électrique le charbon thermique aussi t'as vu comme je t'ai évité mon ami le dos mais moi je t'ai vu je t'ai percuté de plein fouet mais bon ah bon moi j'ai y va d'ailleurs je me reprends du charbon électrique histoire d'avoir de quoi remplir mon je suis sauté alors qu'est ce qu'on regarde à ici ce sera la future usine de contrôle de toute l'électricité alors qu'on pourra isoler depuis ici on pourra isoler les usines électriques par là d'accord et puis on peut voir la belle usine qui est en face de nous donc ça c'est le nouveau design donc nouvelle version encore une nouvelle version chaque semaine il y a une nouvelle version ça c'est la version où je commence à trouver que ça commence à ressembler à quelque chose d'accord et du coup là dedans c'est ça la version 99.0 tu veux dire ça commence à ne plus ressembler à des usines ça commence à ressembler à des usines aménagées et du coup sur la partie gauche t'as remis ce qu'il y avait dans l'autre usine qu'on avait visité la dernière fois yep tout à fait c'était le nouveau design standard à suivre absolument il y aura toute l'une semaine non non on s'était déjà mis sur les frames la semaine dernière sur l'alignement des frames oui bah c'est une bien belle usine mais et dedans ouais dedans du coup c'est juste tout ouvert pour l'instant tout est ouvert ouais non mais c'est peut-être pas plus mal mais le bâtiment est beau du coup je reste ici pour admirer le bâtiment de l'extérieur et si vous pouvez voir là j'ai pas fini encore le design j'ai reculé les frames les murs derrière bon bref je me suis bien amusé il y a encore du boulot si je comprends bien mais c'est presque c'est déjà joli à regarder par contre tu aurais pu nettoyer les vitres ils sont un peu cracra ouais ça toujours parler bon alors SK qu'est-ce que tu en penses c'est drôle c'est spacieux c'est spacieux non mais voilà j'ai fait de toi des j'ai mis tous les répartiteurs et les et regroupeurs en intermédiaire comme ça par contre tu passes pas ouais j'allais dire c'est un peu difficile de passer tu passes en étant en guissant ouais c'est ce que j'ai fait et donc par contre il y a des rochers dans l'usine ouais par contre il y a des rochers dans l'usine mais ça tu peux pas les détruire j'ai pas de pourquoi les détruire tu peux pas les détruire ces rochers là non par contre je sais pas non je sais pas je pense pas par contre t'as vu là c'est les assembleuses SK je sais pas où tu es parce que t'es allé trop vite pour moi je sais pas non plus où je suis je vais vous faire la visite dans l'ordre je suis au fonderie c'est où quoi au fonderie oh ah oui là au fonderie donc tu vois j'ai monté toutes les fonderies à ce niveau là et j'envoie mes lingots en bas dans les constructeurs et les constructeurs je renvoie ce que j'ai produit en bas je renvoie tout en haut aux assembleuses comme les fonderies les constructeurs sont plus grosses que les fonderies et que t'en mets moins plus par plus ça fait moins ça prend plus d'espace au sol les constructeurs c'est pour ça que je les ai mis en bas et les affaires en bleu en dessous tu as encore une gaine technique et par où on descend et bien je vais te montrer et puis attendez en passant je vais vous montrer mon ami parce que je vais lui dire bonjour parce que cette verrière elle sert à quelque chose que j'ai faite là et coucou bonhomme c'est lui ton ami ouais c'est lui mon ami une espèce de petit truc rouge là qui se balade ah pardon il faut lui en donner à manger je regardais la raie qu'est-ce qu'il m'a trouvé cette fois-ci décharge organique hop c'est du caca ok décharge organique il n'a peut être que ça ah oui c'est des quoi ah non c'est du truc nucléaire déchets d'uranium ah ouais j'étais en train de le prendre j'étais en train de crever donc je suis laissé bon bref il sera irradié oui c'est pas grave il va pas mourir ok par où je redescends moi je sais pas où tu es et t'as vu l'idée de piller que je veux faire aussi SK là sur la droite ça je vais le démonter SK ce que tu vois là je vais le démonter en fait ça me plaisait pas ce qui est derrière toi ouais les trois les deux le stockage qui est là je vais le démonter ça me plaisait pas donc youhou oula ah oui jolie qu'est-ce qu'elle il y a une belle vue de là-haut il y a une super belle vue c'était un peu compliqué d'y monter avec l'explorateur mais ça passe on va bien il y a un caillou là il y a des sols là où il n'y avait pas de sol avant aller en route je vais même pas vérifier si j'étais suffisamment vide pour pouvoir récupérer des trucs moi on va être là un petit peu de stockage en explorateur oui mais vide au niveau de l'explorateur surtout aïeux ok on passe pas là dessous on voit que c'est pas un vrai architecte qui a fait cette cette rampe je sais pas où vous êtes on est parti au moteur d'accord et puis SK tu es où ? je suis près du rocher je suis encore perdu alors tu vois ce que je t'expliquais deux secondes si tu es à ce cas où tu es là en dessous j'ai le tout en dessous j'ai le on peut y aller voir si tu veux ouais j'ai vu tout à l'heure j'ai fait ok je ramène tout le il y a la falair du coup au début j'avais envoyé j'avais mis ce séparateur ça avait modifié du coup j'avais mis ce séparateur pour envoyer au stockage qui était au fond là-bas à gauche et le surplus dans le dans les ça va à toute une usine ça va à toute une usine de cadres modulaires en fait comme j'avais un excès comme j'avais un excès du vis tu m'avais dit que tu avais besoin de vis je sais plus je sais plus d'où est-ce que j'en avais déjà je sais plus oui t'en avais déjà mais t'en avais pas assez tu m'avais dit je sais plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il est fabriqué là-bas mais tu m'avais dit qu'il en manquait et c'est vrai que quand je suis allé il en manquait je sais plus je retourne pour voir tu as besoin de combien de plus ? j'ai de la place attends 50 fois il m'en faudrait 20 c'est ça ? 20 stacks de 50 c'est 20 stacks en tout donc là j'en ai déjà 9 donc il en faut encore 11 par contre toi que c'est tuyau en acier j'en ai peut-être souvent là mais il faudrait pouvoir voir un stockage de tuyaux en acier comme ça ok c'est bon je les ai les 11 prends-en peut-être un peu plus au cas où ouais je vais en prendre 2-3 stacks de plus quand même 4 n'hésite pas les vis je l'ai fait sa dame ici oui mais tu n'en avais pas assez mais comment ça ? mais il me dit qu'il n'avait pas assez le dernier coup et il en manquait tu n'en produisais pas assez par rapport au vrai et j'en manquais je l'ai fait sur mesure cette usine tout est calculé et tout ah bah je ne sais pas bon moi je t'ai ramené des vis ou qu'il semblait qu'il manquait d'ici s'il manquait quelque chose potentiellement ça aurait pu être des minerais de fer mais moi j'ai juste rajouté d'accord mais j'ai juste ramené à voir les j'ai juste ramené une partie des vis qui était là parce que les assembleuses qui étaient en haut il en manquait c'est bizarre ça il manquait dans les façonneuses il manquait des vis et donc il me semble que tu m'as dit qu'il manquait des vis ce dernier coup c'est sûrement pas encore plein ou un truc comme ça bon alors donc du coup j'ai aidé avec ce que j'avais de trop là tu vois les vis elles ne descendent plus c'est tout en bourrage parce qu'il y a déjà trop de trucs qui arrivent d'accord c'est parce que ça ne fonctionnait pas c'était pas encore tout chargé je pense c'était peut-être le fer qui me bloquait mais bon c'est comme ça non mais c'est pas grave moi j'avais mis parce que excellent le chemin le plus court c'est celui-là je crois je pense ouais j'ai fait qu'il y ait pas le vide derrière oh c'est bon mais j'ai juste mis ça temporaire tu t'en doutes bien parce que les poutres en acier les poutres en acier les poutres en acier on en manquait moi j'en manquais pour ma avec l'usine là en bas elle tournait pas assez vite il y a une attends mais ça attends ça c'était pourquoi ah oui ça c'était juste pour les pour les cadres comment s'appelle pour les structures polyvalentes ouais tout à fait donc là il y avait du surplus par contre de l'autre côté là-bas il y a aussi de la production de de poutres en acier tout à fait qui est justement faite pour être utilisée je suis en train de penser à un truc cette gare ferroviaire la première qu'on avait placée elle est pas dans la bonne orientation non plus non elle viendra à bouger celle là oui mais du coup c'est à dire que pour se mettre dans la bonne orientation il faut repartir du niveau qui est quelque part de la guerre ferroviaire qui est en haut ouais tout à fait ou de la gare l'autre guerre ferroviaire des cadres revolusaires non mais c'est à côté de la guerre ferroviaire qui est en haut qu'on veut se mettre donc euh t'es perdu du coup est-ce qu'il y a avance saute t'es dedans ou t'es non je suis devant avance saute là ici là où il y a le précipice viens viens ah ouais ah pour rien qu'est-ce qu'il t'a fait le précipice où t'étais tout à l'heure il y a un petit balcon avance tout droit avance vas-y tombe Damien vas-y c'est marrant et le rue ton véhicule il continue à accélérer c'est marrant ah oui ouais j'entends du son tu entends ah oui ouais ça me fait ça de temps en temps aussi ça d'amont on va placer les fondations de la nouvelle usine du coup en hauteur alors est-ce que tu pourquoi est-ce qu'à du coup là comme j'ai pas suivi tout à l'heure vous vouliez faire est-ce qu'on construit pas dans la nouvelle usine qui est là-bas parce que l'usine elle va tendre à s'étendre jusqu'ici là-bas l'usine là je l'ai pas fini t'as vu que j'ai fini droit là dans la salle là cette usine là et où t'as visité non non mais je vais l'étendre en fait mais donc on va être dans le coin mais juste étendre les fondations qui sont là-bas pour être au bon niveau il faut arriver en fait à ramener le caoutchouc surtout le caoutchouc c'est facile à ramener donc si on continue la ligne de train qui est ici il y a moyen ouais si on arrive à faire arriver à un train dans ce coin là parce que là tu vois la ligne de fondation elle est là-bas on pourrait la ramener parce que l'usine en elle-même là tu vois elle est ici il va y avoir plusieurs constructions et en fait le cylindre qui est derrière le cylindre qui est derrière si tu vas dedans t'es déjà allé dedans je ne sais pas celui-là celui-là là bien bien non mais attends par étape il faut qu'on ramène du caoutchouc jusqu'ici il y a la ligne de train qui arrive à côté là-bas des cadres modulaires lourds est-ce qu'on peut arriver est-ce qu'on peut mettre une gare ici dans ce coin là je suis juste devant en fait on va pouvoir descendre de là-bas et mettre une gare devant ici là regarde viens voir mais je te regarde non mais sinon vous emmerdez pas moi j'ai déjà commencé à vous poser des fondations là où on avait dit on va pouvoir emmener une gare ici devant là sur ce plateau là ici tout ici on peut placer une gare ici une gare ferroviaire une gare ferroviaire oui je te parle il faut de la place oui mais là il y a de la place il y a déjà plein de trucs ici attends une gare ferroviaire elle doit être traversante parce qu'il peut y avoir besoin de la prolonger et typiquement là où vous êtes en train de regarder il y aurait besoin de prolonger et il doit pouvoir on doit avoir la place de faire demi-tour également oui mais ça c'est pas un problème il y a de la place parce que il y a la gare ferroviaire on peut descendre des rails de là-bas oui on va la relier aux rails qui sont là-bas sinon on fait la gare vers les autres rails qui vont jusqu'au pétrole sinon moi je rentre la gare ferroviaire là-dedans comme tu dis je rentre les trains ici là où on était tout à l'heure il rentre les trains là où vous étiez tout à l'heure vous étiez où tout à l'heure ? dans l'usine dans les... c'est curieux on va se mettre un petit conteneur déjà tac ben posons des frames tiens je t'ai mis un conteneur si tu veux poser une espèce d'usine ici là soit on la met là soit on la met dedans ici et les trains rentrent je vais pas rentrer les trains là-dedans pour mettre une gare c'est facile mais si t'as des trucs qui vont repartir il va falloir une autre gare oui mais c'est pas un problème c'est après on fait un réseau ferroviaire oui mais si tu commences à rentrer tes trains dans ton usine oui mais elle repart derrière après on va faire partie derrière oui ce que je veux dire c'est que tu vas de là tu vas voir une gare mais quand on aura 5 de gare côte à côte ça va commencer à prendre un peu plus de place oui oui on va y arriver ça c'est pas un problème je vois très bien comment faire mais pour l'instant pour l'usine de moteur modulaire on sait pas encore si on en aura beaucoup on va se la faire ici à côté du caoutchouc parce que c'est le plus simple vis-à-vis de l'approvisionnement en caoutchouc qui est là qu'on l'a adoré qu'on a le besoin en plus grand nombre non mais bien sûr mais là on fait le juste le on réfléchit juste là en fait on a juste besoin une façonneuse dans l'usine oui oui t'as rangé tes moteurs là la dos ouais je vois que t'as rangé tes moteurs ouais ouais j'en ai même encore sur moi un petit peu j'en ai pris juste un pour faire la façonneuse j'ai été rentré et sortir de ton véhicule parce que j'aimerais me casser les oreilles ah oui t'as bien fait il me manque mais j'ai rien compris vous les mettez où du coup du plastique attends ah non ça j'ai pas sûrement pas je pensais qu'on devait faire la fondation avec Saldam pour pouvoir installer des trucs bah oui mais du coup vous étiez encore là-bas moi j'ai déjà déchargé ce que j'avais dans un conteneur après ça peut bouger puis je regardais pour poser deux façonneuses comme ça elles étaient là et puis sur les bonnes fondations on pouvait la replacer après l'avoir démonté mais qu'est-ce qui me manquera pour une façonneuse ah c'est juste du plastique oui donc j'attends le plastique le truc que j'ai pas du tout sur moi non mais le plastique je pense qu'on en bouffe beaucoup là ah ouais parce que normalement ça repart par là-bas et là c'est vide c'est bizarre en train de décharger ouais j'attends dans le stockage quoi que je pourrais peut-être le prendre directement dans le trop tard mais je peux peut-être le prendre directement dans la gare ah j'étais vie à côté du wagon t'étais téléporté de l'autre côté t'es petite des synchros quand même ouais donc si vous voulez venir mettre les fondations au bon niveau moi j'ai ramené déjà l'alignement et j'ai posé juste un socle histoire d'avoir un peu de place pour poser des trucs ok je pense que j'ai de quoi faire des façonneuses mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite d'ici là portez-vous bien allez ciao